Attendez les gars, attendez, attendez ! Attends, Farrak qui a de la vente ! Oh ! Oh ! Oh ! Le film broly ! Le film broly ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! La musique, la musique ! La musique ! Oh non ! Oh non ! Oh la la non ! Oh la la non ! Yo les bros ! J'espère que vous allez bien ! Moi très fatigué ! On sort de 7h de live ! On a veillé depuis hier soir jusqu'à ce matin pour le Reviel & Stuff qui a duré 1h, c'était le plus long de tous les Reviel & Stuff, je crois qu'il doit faire... Ce Reviel & Stuff doit faire en fait au moins 7 ou 8 justement vidéos & Stuff, donc c'est assez ouf ! On va faire un petit récap de tout ce qu'il y a eu dans la vidéo pour les frérots qui veulent en savoir un peu plus ! Et qui justement veulent les infos à la source ! Je vais vous mettre certainement mes réactions dans la vidéo au niveau de l'annonce des personnages, comme ça vous allez bien rire ! Et ça risque d'être assez sympa ! Alors déjà une chose importante, on va faire défilé comme d'habitude les petits messages, enfin les petites images en dessous ! Si je dis des conneries c'est normal, je suis assez fatigué, c'est pour ça ! On va juste auto-opter juste après ! Donc voilà les frérots, ça va être très très simple ! Je vais montrer aussi les personnages qu'il y a, je vais pas lire les kits, je vais pas faire la traduction, c'est en anglais ! Vous n'hésitez pas, vous avez le lien, vous avez l'image, c'est juste à screen ! Prenez l'application Google Traduction et vous l'avez tout de suite ! Je vous dis ça le fait en un clic ! C'est-à-dire que vous avez juste à prendre votre image que vous avez screen directement dans mon live, ou sur Twitter ou autre ! Vous mettez directement, vous passez sur ligne justement en anglais, et ça vous fait la traduction directe en entier ! Je vais pas le faire parce que sinon ça ferait une vidéo de 40 minutes et c'est pas l'idée, je veux vraiment faire un petit récap ! Et dans tous les cas on en parlera en live plus tard, et ça arrive demain ! Donc demain, voilà ! On pourra en parler également lors des invocations, parce que demain matin c'est fou l'invocation live ! Voilà les frérots ! Donc, première chose, on a l'annonce déjà de 300 tickets pour invoquer sur un portail du Lizenz Festival ! Comme vous pouvez le voir, j'ai mon petit téléphone en dessous, où justement je vois toutes les images défiler ! Où justement on a Hit, Violet, VB Violet, Kefla Rouge, Broulier Seji, Daimelotransfo, Trunksmine, Number One... Enfin bref, on a d'excellents persos ! J'espère que ça va compter aussi C17 et C18 ! Mais en tout cas, on a un très bon portail ! Ils vont distribuer du coup 300 tickets d'invocation, je rappelle, 10 tickets égale une multi ! Vous pouvez faire des singles si vous n'avez pas assez de tickets ou autre ! Ou justement vous en dépensez un peu en single, vous pouvez finir ça en single, il n'y a aucun problème ! Mais normalement, si c'est comme l'année dernière, c'est 10 tickets égale une multi ! Donc franchement, donner 300 sur 5 jours, franchement c'est très propre ! On passe à la suite, on va enchaîner assez rapidement ! On a aussi donc des jetons, on va appeler ça comme ça, ou des boucliers je crois qu'ils appelaient comme ça ! Justement de remerciements ! Alors ça c'est très simple ! En fonction du nombre de cristaux, alors je ne sais pas la tranche mais je crois que c'est 1000 ! Donc si c'est comme l'année dernière, c'est tous les 1000 cristaux dépensés entre le 1er novembre 2020 et le 2021 ! Donc ça s'est arrêté à ce niveau-là ! Justement, vous allez obtenir des boucliers ! Et à l'inverse de l'année dernière, où là c'est directement des tirages d'invocation, enfin ce sont des petits tickets pour invoquer ! Là vous avez des petits tickets, on va dire ça comme ça, ou des boucliers ! Pour échanger soit contre des tickets d'invocation du portail qu'on a vu juste avant où ils ont offert 300 tickets ! Ou alors pour acheter des objets, donc il parle d'objets d'entraînement, etc. Je pense qu'il y aura des gommes, ce genre de conneries ! Donc ça reste quand même très sympa ! Voilà ! On passe à la suite où justement on a le retour des hop-pop ! Et ça c'est cool parce que c'est une mine à ressources et c'est très intéressant ! Donc ça fait vraiment plaisir ! Donc là, qui dit les hop-pop, c'est ceux des 3 ans, donc normalement on devrait avoir le retour des 600 PZLF ! Donc ça c'est cool ! On enchaîne avec le festival Choice Battle ! Alors là c'est très simple, normalement on peut obtenir pas mal d'objets ! Donc je crois que c'est 500 cristaux en plus ! Donc en vrai, franchement, on prend ces cadeaux ! Voilà ! Ensuite, on a une petite info ! Donc tous les lundis, il va y avoir des missions justement dans le monde ! Et en fonction de ces missions, on va pouvoir obtenir des choses dont des cristaux ! Donc voilà, c'est des missions justement pour tous ceux du monde ! Donc on va devoir les faire ! Donc elles vont pop le lundi ! On aura jusqu'au lundi d'après, matin, on reset ! Et on en aura des nouvelles pour les accomplir et obtenir des récompenses ! Ensuite, on enchaîne ! Let's Go Legend ! Donc là on va parler de pas mal de choses pour les nouveaux joueurs ! C'est quelque chose qu'ils ont déjà parlé in-game ! Notamment à travers la mage et les annonces ! Donc, Let's Go Legend ! C'est simplement pour les nouveaux joueurs ! Il donne la possibilité d'obtenir des PZ ! Des pouvoirs Z de personnages pour monter les étoiles ! Et donc se crée une team plus facilement ! Voilà ! Cet event sert juste à ça ! Vous aviez la possibilité entre Saiyan, Saga des films ou LOE ! Donc Généalogie Maléfique et Chrysler, etc. Mais je crois qu'on peut faire les trois ! Donc ça reste quand même assez cool ! On enchaîne ! Justement, les events des ultras reviennent tous ! Donc, vous allez pouvoir obtenir, si vous êtes un nouveau joueur ou un ancien qui n'a pas fait... Ou qui n'a pas farm en entier ces personnages-là ! Et bien, vous pouvez grâce à ça ! Ensuite, on a les 6 Goku justement qui reviennent ! Donc si vous ne les avez pas farmés, et bien ils sont là ! Si vous êtes nouveau joueur, ça fait toujours plaisir ! C'est des personnages qui reviennent ! On a également toujours le portail qui est disponible ! Vous savez, pour ceux qui ont commencé le jeu il y a 168 heures ! Et bien justement, vous allez pouvoir faire ce petit... Alors je ne sais pas si je crois que c'est trois multis ou une ! Alors je ne sais plus ! Avec justement un LF garanti ! Donc après avoir quel élève sera dedans ! Donc là, on voit Kamigate, Majin, VB, Gohan LF ! Mais en tout cas, ça reste quand même intéressant pour un nouveau joueur d'invoquer là-dessus ! Et d'obtenir un LF ! On enchaîne avec les Legends Missions ! Enfin, la Legends Missions, si vous voulez, en fait c'est très simple ! C'était pour obtenir les pochettes ! Avec Shalot et Goku et CJ Blue dedans ! Maintenant, on l'a vu, on a gagné 300 cristaux pour ceux qui l'ont fait ! Moi je ne l'ai pas fait, je tiens à la santé mentale ! Et vu que je ne fais pas d'autoclic, ça n'arrivera pas ! Moi, mes pochettes, je les focus, c'est celle du PVP ! Du coup, on enchaîne ! Et là, c'est la super bonne nouvelle du jour ! On va réavoir, comme pour l'anniversaire, 5 week-ends de suite avec des raids différents ! Donc ce qui est cool, c'est que ce ne sera pas des raids comme on en a en ce moment qui dure une semaine ! Là, ce sont des raids qui justement sont là pour des week-ends ! C'est-à-dire que chaque week-end, le raid va pop ! Et en fonction, vous allez pouvoir obtenir des hop-pops certainement dedans ! Donc ça c'est cool ! Donc c'est une mine à ressources, je vous invite à le faire ! Et c'est uniquement le week-end ! Donc pendant 5 fois de suite ! Donc qui dit 5 week-ends de suite, dit 1000 cristaux à chaque fois ! Plus les PZIX, etc. Et j'en passe ! Donc ça va être assez vraiment ouf ! Et c'est une mine à ressources, je le précise ! Donc il ne faut pas passer à côté ! On enchaîne ! On a le retour de tous les équipements collections ! On va dire ça comme ça ! Donc c'est tous les équipements platines noirs ! Qui sont super intéressants mais pas que ! Donc je vous invite justement à essayer d'en avoir au maximum sans trop dépenser d'énergie ! On rappelle que c'est une ressource inestimable ! Justement, on enchaîne avec une saison PVP qui visiblement, après celle qu'on a actuellement, va permettre d'obtenir un titre ! Alors c'est pas que pour le premier, même si je pense qu'il aura une couleur assez unique ! Mais en tout cas, visiblement, ça ne sera pas pour une petite partie de joueurs ! Donc je pense que c'est le top 1000 ou 3000, on verra bien ! Mais en tout cas, on va pouvoir obtenir un titre ! Je crois que c'est champion du Legends Festival, quelque chose comme ça ! Donc ça reste quand même super intéressant parce que ça fait un titre en plus ! Même si le mien ne bougera pas parce que je l'ai obtenu avec ma guilde et que j'en suis très très fier ! Donc ça fait quand même plaisir pour ceux qui veulent changer de titre et qui aiment bien varier ! Je vous invite à le farmer et j'espère que vous allez la voir ! On passe à la suite ! Donc bien sûr, rien de très justement fou ! On a les aventures ! Rien que là, on a un peu un indice sur le personnage qui va sortir au niveau des couleurs ! Donc voilà, c'est les aventures avec des objets à droite qu'on peut obtenir ! Et échanger dans le marché, on connaît, contre les gommes, les âmes, etc. Maintenant, on va passer à la partie suivante ! Et c'est là que c'est vraiment intéressant les frérots ! C'est-à-dire, l'annonce des personnages annoncés ! Deux parties, une partie ! On va commencer tout de suite avec la première partie ! Des personnages incroyables vont t'arriver ! Oh, attendez, attendez ! C'est parti, c'est parti les gars ! Attends, attends, dis rien, dis rien ! T'as de l'avance un peu ! Ouais, t'as de l'avance ! T'as de l'avance, Araki ! Putain, le logo m'a hype ! Bon bah c'est sûr les gars ! C'est sûr ! C'est sûr ! Ça va faire une blague ! Oh non ! C'est sûr ! Oh non ! C'était sûr, c'était sûr ! Je l'avais .. J'en disais non ! Je l'avais cool, je la avais cool ! Je la avais cool, la tête de m***** ! Je la avais cool ! Je la avais .. Je l'avais dit vidéo à la .... Chut ! C'était sûr ! C'était sûr ! J'en molto, c'est pas pour toi ! Oh non ! C'était sûr ! Ah, il est stylé ! Cover strike ? Oh les points sont sympas Et c'est quoi l'aspect ? Come on guys ! Oh l'ulti est stylé hein ! L'ulti a l'air stylé mais pour le coup de démarrage elle a l'air complètement fou ! Un petit coup d'épée de merde et après tu passes en épéking ! Flyer away ! Nowhere to run ! You're mine ! Bullseye ! I did it ! I really did it ! You cannot escape from us ! Listen ! You cannot escape ! Be gone ! That ! The price of defiance ! You're a fool ! Impossible ! You ? Creator of a new world ? I don't think so ! I'm the one who has to do this ! He's not getting away ! He's getting away ! Slow ! It's the heart of the world ! I'll never give up ! Take this ! Challenge time ! That is a sinuary of death ! I'm not finished yet ! This ends now ! Take him ! Toot ! What ? You're finished ! Everyone ! Give me your power ! Come on guys ! Samasu dies today ! I won't lose to someone who believes in nothing but himself ! Thank you ! You can see ! You can see it ! With my reaction in live ! On a sur quelque chose de vraiment ouf ! Je vais vous afficher bien évidemment les petits fiches des personnages ! C'est en anglais ! Donc c'est pas en français ! Comme je vous ai dit ! N'hésitez pas à passer par l'application ! Que ce soit sur iOS ou sur Android ! Google Traduction ! Franchement ça se fait en un clic ! N'hésitez pas ! Parce que comme je vous dis ! Il y a tellement de choses à dire sur les personnages ! Et puis il y a tellement de persos ! Que je vous dis ! Ça serait beaucoup trop long ! Les fiches sont vraiment très élevées ! J'ai pas lu ! J'ai pas regardé ! Je vais regarder une fois que j'aurai dormi ! Je vous le cache pas les frérots ! C'était vraiment un récap pour vous ! Donc n'hésitez pas d'ailleurs à me faire un petit retour ! Dans l'espace commentaires ! Si des personnages vous les trouvez assez fumés ! Parce que moi je ne le sais pas ! En tout cas j'ai juste vu les animations ! Et pour le moment je suis très satisfait ! Même si je pense que pour le duo Zama Black ! Je pense qu'on a pas un ulti ! Il manque un ulti ! Vous savez ils sont en l'air les deux mains ! Et ils font une grosse boule qui la balance ! Je pense que ça on va l'avoir ! Sinon ce serait quand même vraiment dommage ! Donc Maï est un extrême qui est rouge ! Voilà ! Donc je ne vais pas parler du reste ! Il y a deux petites pages qui apparaissent pour elle ! J'espère que vous avez pu les voir en attendant ! On a également le duo Zama Black ! Donc c'est Zamasu et Black Goku ! Donc c'est Zamasu qui est le perso principal ! Et Black Goku rosé qui justement est en assist ! C'est le perso assistance ! Enfin qui va l'assister on va dire ça comme ça ! Le perso est vert donc j'ai pas trop compris la couleur ! Mais bon pourquoi pas en vrai pour la future oui ! Mais sinon ok ! Donc le perso a l'air plutôt sympa ! C'est un type défense ! Donc voilà ! Je vous affiche comme pour Maï ce qu'il y a au niveau du kit du personnage ! Et on attaque Trunks ! Parce que Trunks je vous le dis il y a énormément de choses à dire vu qu'il est bleu ! Et que c'est potentiellement un perso qui déjà est métis ! Il fallait absolument l'orienter futur et famille royale pour qu'il ne puisse pas être justement dans la team métis ! Et qu'il soit beaucoup trop fort ! Donc visiblement apparemment ! Donc je n'ai pas lu mais dans les passifs il y aurait quelque chose qui le forcerait justement à être joué en futur ! Ou justement en famille royale ! Donc c'est tout aussi bien ! Franchement c'est bien ! Donc voilà ! Pour les personnages justement de cette première partie ! Mais ce n'est pas tout les frérots ! On attaque la deuxième partie ! Croyez-moi ! Vous allez être contents ! Et on est sur quelque chose franchement en terme de hype ! On a vécu un truc de fou ! Donc régalez-vous ! C'est cadeau ! Attendez les gars ! Attendez ! Attendez les gars ! Attendez ! Oh ! Oh ! Oh ! Le film brolit ! Le film brolit ! La musique ! La musique ! La musique ! Encore un peu ! Oh lala ! Non ! Oh ! Oh lala ! Non ! C'est quoi ? Oh ! C'est ta transphote ! Brolly ! Quoi ? Non ! Tu es ! Tu es beau ? Oh ! On y bashe pas ! Euh ! Courrez-nous ! Il y a nous deux là ! Faites tout l'arc ! Ah non ! Oh ! Paraguus ! Oh ! Oui ! Oui ! Oui ! J'aime bien j'aime bien Oh Freezer Oh il est stylé Les gars me dit pas qu'ils vont faire Un Gogeta Blue En transfo Franchement pour le Freezer Non pas que le Freezer Oh Il y a double élève Fils de pute Attends Ah non non ça va arriver ça va arriver les gars Attends C'est là c'est là C'est bon l'élève Non non ça c'est le élève ça Gogeta Blue C'est là c'est là les gars Ils vont envoyer les deux les deux comme ça c'est sûr C'est sûr les deux comme ça C'est sûr les deux comme ça Mais les gens sont partout Oui Allez Qu'est ce qu'il faut Qu'est ce qu'il faut C'est là c'est là c'est là C'est là c'est là Attends Attends t'as de l'avance On attend C'est incroyable ! C'est incroyable ! Je vais nous rêver avec l'animation de fou ! Oh je le veux ! Je l'ai pris le dessus ! On attend vite ! Pitié qu'il soit en plus ! Tu veux les switchs en plus ! J'ai envie de l'avoir vu ! J'ai envie de les switchs ! Tu veux les switchs ? Ah ouais ! Mais c'est... En gros, à mon avis, tu dois avoir un bouton ! Mais la tête de ma mère, je suis ! Oh putain ! C'est un ultra ! C'est un ultra ! C'est un ultra ! C'est un ultra ! Oh, il est magnifique ! Oh, il est magnifique ! Oh no, Goku et Vegeta character. So, let's take a look. Hey, hey ! Be gone ! Ha ! Ha ! Ho ho ! Time to do not ! Ha 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 ! Ha 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 ! This pathetic groveling, it suits you quite well ! Ohqué ! Hoof ! Hoof ! Hooh ! Hooh ! Vo Sadler ! Ha ha ! Hooh ! Hooh ! Hooh ! Hoh ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501